... Chers internautes, bonjour et bienvenue à cette série de webinaires ambassadeurs à l'international de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Bien entendu, cette série de webinaires est destinée à nos 75 000 diplômés à travers le monde. Je les salue pour ceux qui sont à distance. L'idée de ces webinaires est bien entendu d'interviewer des gens qui font des choses à l'international, qui font leur marque. Et bien entendu, Éric Fournier, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, fait partie de ceux qui font leur marque à l'international. Bonjour Éric. Bonjour Benoît. Alors comme on se connaît depuis 20 ans ou à peu près, je me permettrais de te tutoyer. J'espère que ça ne pose pas de problème, même si habituellement on ne procède pas de cette façon-là. Alors je rappelle à nos internautes la façon de procéder. Tout le monde peut poser des questions. Il suffit d'aller en bas de l'écran à droite. Vous avez une boîte dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Et bien entendu, on les posera à la fin de notre émission. Alors j'en profite pour saluer tout le monde qui est à l'étranger en particulier. Alors j'aimerais d'abord vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, Éric Fournier. Alors il est diplômé d'un baccalauréat d'administration des affaires de l'ESG-UQAM en 1986 ainsi que d'un MBA de McGill en 1991. De 1986 à 1995, tu as été directeur responsable d'équipe conseil dans la réalisation de plusieurs mandats d'orientation stratégique chez Sécor. De 1995 à 2001, tu t'es occupé de plusieurs postes. Évidemment chez Bombardier Transport dans un premier temps. Tu as été vice-président marketing et vice-président planification stratégique je pense. Puis chez Bombardier Aéronautique où tu as également occupé le poste de vice-président stratégie et développement des affaires. De 2002 à 2006, tu as travaillé au Cirque du Soleil comme vice-président développement de nouvelles entreprises. Et finalement depuis 2007, puisque c'est l'objet de notre conférence aujourd'hui, tu es associé et producteur exécutif de Moment Factory. Alors oui, c'est un résumé des 20 dernières années. Alors Eric, quand on va sur le site de Moment Factory, en guise de description des activités de ton entreprise, on peut lire le message « On fait ça en public ». C'est surprenant, c'est même intriguant. Pourrais-tu nous expliquer exactement ce que fait Moment Factory? La façon qu'on décrit Moment Factory, c'est la création et la production d'environnements multimédiaux. Dans le fond, ce que veut faire Moment Factory, c'est appliquer les outils qui ont été développés dans le monde du jeu vidéo, du spectacle, du théâtre, mais dans un environnement public. Amener les gens à un endroit, faire vivre une expérience pour que les gens collectivement apprécient un espace et puissent, dans le fond, revivre ce qu'ils vivent sur Internet dans les jeux vidéo. Très bien. Mais au-delà des spectacles de musique et de lumière, quels sont les principaux mandats que vous avez? Moment Factory est très connu pour ses interventions avec Madonna, avec Céline Dion à Las Vegas pour le Super Bowl récemment. Et Bonne jovie bientôt. Mais Moment Factory balance à la fois le permanent et le temporaire. Donc, tous ces projets-là que je viens de nommer sont plus de l'ordre du temporaire. Mais pour bien balancer notre équipe, pour que, dans le fond, on développe une entreprise à long terme, on a ajouté un volet permanent dans notre offre. Et donc, on reprend les technologies qui font notre signature sur des grands événements et on les applique de façon pérenne dans des installations. Alors, ici à Montréal, on a fait la vitrine 222 au coin de Sainte-Catherine-des-Saint-Laurent. On a fait le spectacle à Pointe-à-Calière qui est permanent. On vient de terminer un grand projet à Atlantic City où on a installé de façon permanente une infrastructure multimédia pour faire des spectacles. Et donc, l'idée vraiment, c'est d'utiliser le savoir-faire, l'expertise et les technologies à la fois pour du spectacle temporaire, mais aussi pour des installations permanentes. Très bien. On va y revenir sur ces activités, mais juste pour commencer, comment tu arrivais chez Moment Factory? Parce que ton parcours qui précède ne menait pas nécessairement à cela. Moi, j'ai connu Moment Factory quand j'étais au Cirque du Soleil. Et à l'époque, au Cirque du Soleil, la vision était de diversifier la créativité du Cirque du Soleil dans des nouveaux canaux de diffusion. Et on cherchait à l'époque à amener la créativité du cirque dans des environnements de type hôtel, restaurant, bar, spa, et aussi dans l'événementiel. Et évidemment, on ne pouvait pas se payer, on ne pouvait pas nécessairement à chaque fois ramener des numéros du Cirque, des décors qui ont fait, je dirais, l'image, la réputation du Cirque du Soleil. Alors, quoi de mieux que le multimédia pour venir donner à ces environnements-là un aspect des mondes imaginaires qui sont ceux du Cirque du Soleil. Et donc, Moment Factory, à l'époque, il y avait une dizaine de personnes, sont apparues pour venir nous aider à réaliser ces projets-là. Alors, j'étais leur client. OK. Comme quoi, soignez vos clients. Bon, je comprends que Moment Factory est né en 2001, je pense, et que toi, tu es arrivé dans la compagnie en 2007. Oui. Toi, ton expérience était essentiellement celle d'un gestionnaire et tu te retrouvais finalement avoir comme associé des gens qui venaient plutôt de l'art et de la technologie. Comment s'est fait ce mariage ? La première chose qu'il faut dire, c'est que quand tu décrivais ma carrière tout à l'heure, il y a un moment qui est important, qui est arrivé avant que je décide d'entrer à l'UQAM en gestion, où quand j'étais au collège et à la polyvalente, j'avais lancé une entreprise de ski. J'analysais des autobus de ski et j'étais entrepreneur. Je faisais, j'avais mon petit club de ski sur la rive sud de Montréal avec des amis et j'avais pris goût à l'entrepreneurship. Et donc, c'est ce qui m'a guidé à me retrouver à l'UQAM en gestion. Suite à ça, opportunités, conseils, la carrière évolue, bombardier, cercle du soleil. Mais j'avais toujours gardé, dans le fond, l'idée de revenir à l'entrepreneuriat. Et quand arrive la quarantaine, on se pose toujours la question, est-ce qu'on va rester dans la grande entreprise ? Ou si nos rêves, ce n'est peut-être pas le temps de les pousser un peu plus loin. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait le saut et j'ai décidé de me joindre à Dominique Bessette, Section Bessette et Dominique Audet pour devenir partenaire chez Moment Factory. OK. Très bien. Alors, je vais revenir un peu sur la compagnie N-M. Bon, Montréal a la réputation, évidemment, d'être une ville culturelle en Amérique du Nord. On attire beaucoup de touristes, on a beaucoup d'activités dans ce domaine. Donc, c'est une première étape dans, disons, le lien avec le touriste, c'est d'attirer. Mais vous, vous allez être plus loin que ça, parce que non seulement vous avez des activités à Montréal, mais vous débordez les frontières du Québec pour être dans le monde entier. Comment vous êtes arrivé à avoir cette dimension internationale ? Ce qu'il faut dire, c'est que Moment Factory, le travail qu'il fait est très visible. Et on a bénéficié beaucoup de la viralité de nos projets. Alors, à chaque fois qu'on fait un projet, les gens le prennent en photo, le mettent sur YouTube. Et là, les gens, de fil en aiguille, voient nos projets circuler et nous rappellent pour essayer de voir si on ne pourrait pas appliquer une partie de nos savoir-faire ou si on n'a pas des idées pour leurs besoins spécifiques. Alors, rapidement, on n'a pas défini notre marché comme Montréal, mais bien comme la planète, parce qu'on était un peu tiré par le Web qui, lui-même, faisait un bon travail de communication pour nous. Je vais vous flatter un petit peu en reprenant vos exploits de 2011-2012. Au cours de ces deux dernières années, vous avez reçu plusieurs distinctions, et je vais en rappeler certaines. Vous avez été élu entreprise de l'année en 2011 par les Mercurial. Vous avez été classé dans le Deloitte Technology Fast 50, qui est un des prix les plus convoités en technologie dans plus d'une quarantaine de pays. Vous avez obtenu le Live Design Award pour le concert d'Arcade Fire en 2012. Et plus récemment, vous avez décroché le prix du Best Concert of the Year par le New York Times, qui n'est quand même pas n'importe quoi, pour le concert rap de Jay-Z au Carnegie Hall, à New York. Une de vos réalisations, d'ailleurs, que j'ai adorées, ça a été l'Ode à la Vie que vous avez réalisé suite au mandat que la ville de Montréal et la ville de Barcelone vous a donné. Ça a été le premier spectacle multimédia sur la façade de la Sagrada Familia à Barcelone. J'invite d'ailleurs nos internautes à aller voir sur le site de Moment Factory le petit clip vidéo qui vous donnera une idée de ce spectacle qui, à mon avis, est exceptionnel. On a l'impression que l'Église est en mouvement. Qu'elle vit, qu'elle fond, qu'elle coule, c'est assez exceptionnel. Alors, j'imagine que pour toucher la sensibilité des Espagnols, des Catalans, vous avez dû puiser dans la culture locale. Comment vous faites? Est-ce que Montréal, qui est une ville multiculturelle, vous a aidé en ce sens? Ce qu'il faut dire à la base, c'est que Moment Factory est une entreprise déjà très diversifiée. On a des représentants de 15 pays qui travaillent chez nous. Alors, Moment Factory est un représentant de ce que je qualifierais la nouvelle génération montréalaise, des jeunes qui sont venus étudier dans les universités, qui viennent d'un peu partout à travers le monde, qui décident de rester. Et donc, déjà dans le tissu culturel de Moment Factory, il y a cette sensibilité-là. Dans l'équipe qui a travaillé sur le projet, c'est assez intéressant, on avait des Argentins, des Allemands et des Québécois, et une foule d'autres gens, des Français, qui ont travaillé ensemble en toute cohésion, et justement dans cette idée de partager les sensibilités et de partager un peu cette vision de comment le monde voit la Sagrada féminine et comment on peut faire quelque chose qui va toucher les Barcelonais. Est-ce qu'il y a un exemple concret de cela dans les gens qui vous ont apporté une touche purement québécoise dans un événement catalan? Oui. Bien, ce qu'il faut garder à l'esprit toujours, c'est que la Catalogne et le Québec ont ces deux statuts d'être des États dans un État plus grand, et il faut revenir à l'année dernière où il y avait eu des démonstrations importantes en Catalogne. Alors, il y a déjà une fibre, je dirais, de complicité entre les Catalans et les Québécois, alors ça a été facile dès le début à développer ce lien de complicité, de relation, de confiance. Alors ça, déjà, c'est assez important. Je dirais la deuxième chose qui a été importante, c'est aussi avec les gens de la Sagrada familière, parce qu'au-delà de travailler avec la Ville de Barcelone, c'était aussi de gagner le respect et gagner, je dirais, un certain niveau de collaboration des gens, des responsables de la Sagrada familière. Et donc, l'humilité de l'équipe, le côté très respectueux de l'équipe a fait toute la différence au début, malgré les projets qu'on avait faits dans le passé. Je pense qu'il y a un côté de profond respect quand tu te frappes à la Sagrada familière, il faut juste que tu écoutes. Tu ne peux pas avoir une idée avant d'arriver là-bas. Il faut que tu te laisses imbiber. Alors, l'équipe a passé beaucoup de temps avec les gens qui travaillent actuellement sur la finition de la Sagrada familière, les architectes, on lue beaucoup, pour justement se mettre dans le mode de mieux comprendre la vision de Gaudi et les gens qui y travaillent actuellement. Est-ce que j'en conclue que l'humilité fait partie des forces du Québec à l'étranger? Je pense qu'il faut reconnaître quand même un peu ce côté québécois qui fait qu'on n'arrive pas avec nos grands sabots. À la froid, quand j'étais chez Bombardier, au Cirque du Soleil et Moment Factory, on est respecté. On arrive à quelque part et, bon, c'est toujours l'analogie de la Suisse où on n'a pas nécessairement un rôle d'être un grand dominateur, mais plutôt on est beaucoup respecté pour notre calme, pour notre pause, mais il y a un petit côté nord-américain que les gens aiment, le côté aussi un peu entrepreneurial. Alors, quand j'étais chez Bombardier, c'est super intéressant parce qu'à une époque, on venait de regrouper les activités nord-américaines et les activités européennes dans le rail. Et là, il fallait mieux comprendre ce qui se passait en Europe parce qu'on avait des usines en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne et en Autriche. Alors, dès que tu t'approches de ces milieux-là et que tu commences à comprendre les liens entre la France et la Belgique, la France et l'Angleterre, les Wallons et les Flamands, les Allemands de l'Est, les Allemands de l'Ouest, les Autrichiens et les Allemands, tu commences à comprendre, dans le fond, qu'il y a une histoire qui est chargée et que, dans le fond, tout doit se faire par le plus profond respect de qui chacun d'eux est et représente. Tu as mentionné tout à l'heure que vous avez obtenu un super contrat. Effectivement, vous avez été invité par Madonna à faire le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, donc l'année dernière. Comment vous avez réussi à décrocher un tel contrat? Ça paraît insensé pour une entreprise aussi jeune que la vôtre. Oui. Bien, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le Cirque du Soleil qui nous a amenés sur ce projet-là. Et je pense que c'est important de reconnaître le rôle de leadership du Cirque du Soleil, entre autres, parce que le Cirque a toujours encouragé la créativité. Et donc, dans ce contexte-là, quand le projet de Madonna est arrivé, bien, eux, ils l'ont vu vraiment comme une opportunité de collaboration avec d'autres boîtes de Montréal. Et on a travaillé avec l'équipe du Cirque pour réaliser le projet. Le résultat, c'est que le travail de Moment Factory a été très visible à la télévision et partout. Mais il faut réaliser aussi que le Cirque a mis quand même un effort important dans le projet. Comment on sait de travailler avec Madonna? Très exigeant. Je pense qu'il faut reconnaître à ces artistes le professionnalisme, le souci du détail, qui fait que quand on embarque dans un projet avec eux, rien n'est laissé au hasard. Et donc, jusqu'à un certain point, c'est réconfortant pour les équipes. Parce que des projets de cette envergure-là, des projets de cette complexité-là, exigent de tout le monde un focus, une discipline. Et quand le leader démontre beaucoup d'organisations, bien, ça se reflète dans le travail, ça rend tout le monde confortable. Alors, ça a été un peu ça, l'expérience au Super Bowl, et qui nous a amenés à travailler avec elle ensuite sur sa tournée. Et donc, on avait démontré, justement, une capacité de travailler sur le stress, de livrer à la mesure de ce qu'elle voulait. Et donc, ça a été, de fil en aiguille, facile de joindre à son équipe pour sa tournée mondiale. En tout cas, félicitations, c'est impressionnant. L'international, ça vous mène à être très souvent à l'étranger. Il n'y a aucun plan pour développer une succursale de Moment Factory, je ne sais pas, à Lyon parce que vous faites la fête de la lumière chaque année, à New York, à Los Angeles ou ailleurs? Bien, c'est dans nos plans, effectivement. Je pense qu'une partie du défi de Moment Factory, c'est d'être toujours très près des créatifs. Alors, quand arrive un projet, il faut vraiment travailler de pair avec notre client ou les créatifs de nos clients, les architectes, les designers. Et donc, dans notre vision, c'est vraiment de retrouver des bases dans les grands pôles créatifs du monde. Alors, Los Angeles fait partie de notre plan de développement et probablement quelque part en Europe, pour justement avoir aussi un endroit plus près. C'est trop compliqué à distance de faire de la création. Alors, il faut se rapprocher des pôles de création. Donc, tu vas retrouver tes origines bombardiers en Europe? C'est ça, c'est ça. Mais on a de voir où vous allez décider d'aller en Europe. Je vais changer de thème un petit peu. Tu as mentionné tout à l'heure, vous aviez des employés qui viennent des quatre coins du monde. Je pense qu'il y a 15 nationalités. Tu as mentionné. Donc, ça doit être un défi de ressources humaines. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu étonnant parce qu'à Montréal, je pense qu'une personne sur quatre qui habite à Montréal n'est pas née au Canada. Donc, c'est en fait simplement le témoignage de cela. Avec votre dimension internationale qui est peut-être plus poussée que le reste des entreprises. Comment vous gérez d'avoir des Québécois, des Français, des Libanais, des Américains? Je ne sais pas quelle nationalité vous avez, mais chacun arrive avec sa propre culture, ses modes de fonctionnement. Comment vous arrivez à intégrer tout ça dans une entreprise qui se doit d'avoir des standards internationaux? On ne l'intègre pas. On le laisse vivre. La première chose qu'on fait, et la seule chose qu'on fait, c'est s'assurer que, dans le fond, le processus est compris par tout le monde. On n'a pas de directeur des ressources humaines chez Moment Factory. On a plutôt privilégié des relations étroites dans les équipes. On s'est donné des valeurs qui sont extrêmement simples, mais qui permettent la collaboration. Et ça fait peut-être un peu facile comme approche, mais il faut comprendre que Moment Factory tire son succès de la collaboration entre les différents métiers. Et donc, on ne peut pas imaginer une structure trop serrée. Il faut qu'à tous les jours, les gens puissent voir et comprendre et assimiler et partager avec les autres métiers qui forment Moment Factory leur savoir-faire. Alors, c'est pour ça que quand on voit des vidéos, quand les gens viennent chez Moment Factory, ils sont toujours surpris des skateboards, de cet espace complètement ouvert, qui fait que, dans le fond, tout est basé sur l'échange. Juste ce qu'il faut dire, c'est que les employés de Moment Factory sont âgés entre 20 et 30 ans. Alors, c'est une génération déjà internationale, qui est déjà branchée sur le monde. Alors, il y a déjà une codification, une façon de faire qui est connue un peu partout dans le monde. Alors, ce n'est pas comme s'ils arrivaient au Québec. C'est plus qu'ils arrivent à un endroit qui est déjà international, de par sa nature, de par son code génétique. Et dans votre structure de fonctionnement, vous avez finalement peu d'hierarchie. C'est ça que j'entends également. Oui, ça, c'est une autre chose. On est trois partenaires, et donc on gère l'entreprise à trois. Et on s'est donné comme objectif, à un moment donné, d'avoir trois niveaux hiérarchiques et de ne pas aller vers plus que ça pour garder une proximité entre tout le monde. Et donc, on est comme ça. On n'a pas voulu créer des structures trop lourdes. On ne veut pas aller trop loin dans une structure fonctionnelle. Et donc, actuellement, on est en train de pousser cette logique d'une organisation la plus horizontale possible. D'accord. Éric, tu as fait des études en gestion, à la fois au baccalauréat et en maîtrise. Tu as travaillé en planification stratégique, surtout dans les entreprises qu'on a nommées tout à l'heure. De quelle manière tu utilises cette expertise chez Moment Factory? Est-ce que la dimension n'est pas celle de Bombardier, évidemment? Donc, en quoi ces notions apprises peuvent servir dans une entreprise de plus petite taille, bien qu'elle soit de plus en plus importante? Elle n'a pas, évidemment, la taille d'une multinationale comme Bombardier. Est-ce que ça m'a donné, je crois, ce travail en planification stratégique chez Sécart, chez Bombardier? C'est toujours cette question du goût de trouver des solutions à des problèmes, de ne pas organiser, mais bien de trouver une façon de réfléchir différemment. Et jusqu'à un certain point, c'est cette façon d'encadrer un créateur qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire qu'autant on respecte, il faut respecter le processus créatif, autant, je crois, pour être respecté comme gestionnaire, il faut démontrer de la créativité. Et donc, c'est dans ce respect mutuel de notre créativité à trouver des idées qu'on bâtit, je dirais, une entreprise créative avec des artistes. Et c'est un peu la chance que j'ai eue de travailler chez Sécart, de travailler chez Bombardier et au Cirque du Soleil. C'est de développer des outils, d'accumuler une série d'outils en finance, en stratégie, en gestion, en marketing, qui fait que maintenant, j'ai un coffre à outils qui est extrêmement riche, qui me permet de bien réagir sur à peu près toutes les problématiques possibles dans une entreprise. Mais là, tu parles de coffre à outils et de créativité en même temps. Ça veut dire que, parce que souvent, on oppose planification stratégique à innovation. C'est plus le diagnostic qui va lui ensuite nécessiter une réflexion sur l'innovation. Donc, toi, tu fais le lien entre les deux directement. C'est la boîte à outils qui te permet ensuite de trouver l'innovation. C'est trouver la façon de rendre possible le rêve d'un créatif. Et donc, d'un rêve, que ce soit de réaliser un projet complexe avec du financement ou un projet avec des partenaires à l'autre bout du monde. Je prends toujours l'exemple de chercher la clé ailleurs qu'en dessous du lampadaire. Je dis toujours à mes équipes que l'idée ne se trouvera peut-être pas où on la regarde normalement. Et donc, depuis toujours, je pousse les gens à être créatifs eux-mêmes dans la recherche de solutions, de se dépasser, pousser leurs limites, de ne pas avoir peur du risque. Alors, moi, je pardonne beaucoup la commission. Je pardonne beaucoup le geste de risque que la personne prend. Là, j'y vois un message intéressant pour nos futurs diplômés, parce que tu es en train de dire que, finalement, ce que tu as fait à l'école t'a servi. Souvent, on entend des gestionnaires dire « Bon, ce que vous apprenez à l'école, vous en servirez, mais c'est plus le reliquat de ce qu'ils ont étudié, plus que la technique. » Donc, je retiens, parce que c'est un message intéressant, à mon avis, et innovant de dire ça, qu'il y a quand même la nécessité, quand on est un gestionnaire et un innovateur, d'avoir des techniques de base pour pouvoir arriver à innover. Et que ça ne vient pas de nulle part, en fait. Non, je pense qu'il ne faut pas penser qu'on peut tout remettre à zéro, puis repartir de zéro. Je pense que c'est un cumul d'expériences et d'outils qui fait qu'on est capable de trouver des solutions. Et les problèmes de gestion sont de plus en plus complexes et sont de plus en plus rapides. les décisions à prendre avec le web, avec les e-mails, le nombre d'interfaces que tu as avec tes ressources, avec les gens à l'extérieur. Si tu ne gardes pas à l'esprit l'ensemble des choses que tu as apprises, tu ne survivras pas. Les défis de gestion aujourd'hui sont beaucoup plus grands qu'ils étaient peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans. Du fait de la vitesse, du fait de la concurrence internationale, du fait des règles et de l'innovation technologique. Alors, le temps devient hyper stratégique. Et donc, dans ce contexte-là, si on essaie de tout réinventer à chaque fois, on va se perdre. Je reviens un instant sur la dimension internationale de ton travail. Tu es amené, évidemment, à voyager tout le temps. Tu n'es peut-être pas très souvent à la maison. Qu'est-ce que tu aurais comme anecdote à nous raconter sur des rencontres avec des cultures différentes? Et en quoi, finalement, ton bagage t'a aidé à mieux comprendre l'autre? Je parle de toi, je ne parle plus de Moment Factory ici. Hé, Lala, il y a plusieurs moments intéressants dans... Je pense que la première fois où j'ai vécu une rencontre intéressante au niveau des multiculturels, c'est à l'époque où j'étais chez CECAR et on faisait des groupes de discussion aux États-Unis pour mieux comprendre la motoneige et qu'est-ce qui allait se passer avec la motoneige. Pour ceux qui ont déjà fait des focus group, comprennent qu'on se retrouve derrière un miroir, il y a un animateur, il y a 10 personnes qui parlent. Et dans ce contexte-là, il fallait faire le tour des États-Unis et découvrir des cultures et des façons de voir la vie, que ce soit dans le Midwest, dans l'Ouest américain. Et dans le fond, ça m'a ouvert les yeux sur le multiculturalisme, pas nécessairement dans celui qui est plus général de dire, bon, des grands pays, des grands pots de l'Asie, mais bien le multiculturalisme aussi très près de chez nous. Et d'être conscient que... Puis c'est un peu ça chez Moment Factory, que l'habilité de travailler dans plusieurs langues, l'habilité de travailler avec des gens qui viennent d'un background différent, c'est devenu la norme. Ce n'est plus ici, ailleurs. C'est dans le quotidien des échanges. Et alors, pour moi, quand on avait fait ces fameux focus group-là, j'avais été tellement surpris de voir comment très près de chez nous, les façons de voir les choses étaient complètement différentes. Et donc, pour moi, ça a été une leçon qui m'a guidé pour le reste de ma carrière. Chez Moment Factory, vous travaillez en français ? Oui, on travaille en français. Il y a beaucoup d'anglais, beaucoup d'espagnol, alors c'est multilingue. OK. Je reviens à un élément que tu as mentionné un peu plus tôt dans la conversation sur ton souhait d'être entrepreneur. Je comprends donc que c'était arrivé relativement jeune avec ton expérience sur le ski. Habituellement, on voit des entrepreneurs lancer leur entreprise plutôt dans la fin de vingtaine, trentaine. Après une première petite expérience, ils ont une idée brillante puis ils se lancent tout de suite. Toi, tu as attendu plus longtemps que ça parce que tu as quand même fait trois entreprises majeures en restant cinq à dix ans dans chacune d'entre elles. Pourquoi avoir tant attendu ? Bonne question. Je pense qu'il faut le prendre en deux étapes. La première, c'est qu'après mes études, j'ai eu la chance de me retrouver dans le conseil, donc j'ai été porté par ça. J'ai fait cinq ans et ensuite, j'ai été faire mon MBA. J'ai refait un autre cinq ans chez CECAR et ensuite, je me suis retrouvé chez Bombardier. Et jusqu'à un certain point, j'ai toujours provoqué un peu le destin. Alors, quand j'étais chez Bombardier, à un moment donné, je trouvais que ça revenait toujours à faire la même chose. Et au lieu d'essayer de me trouver un autre emploi, j'ai pris une sabbatique. J'ai quitté Bombardier, je me suis retrouvé à la maison et là, je voulais me donner plein d'options. Et c'est là que j'ai eu l'appel du Cirque du Soleil et je trouvais le défi en Valais-la-Chandelle. Alors, je suis allé chez Bombardier. Et comme j'avais déjà fait... J'ai été au Cirque du Soleil, c'est plus tôt. Et quand j'étais au Cirque du Soleil, j'ai fait plein de choses super intéressantes. Puis à un moment donné, j'ai senti le même appel que j'avais eu chez Bombardier, de dire, « Bien là, tu commences à repeler dans tes mêmes traces. » Et c'est plus une question de contrôler sa destinée, de se dire, « Je vais provoquer le destin. » Et en provoquant le destin, je me suis retrouvé dans une situation où justement, j'avais à trouver quelle allait être ma prochaine étape de ma carrière. Et évidemment, l'entrepreneurship avait toujours fait l'objet d'un rêve. Là, je me suis dit, « OK, on va voir ce qui est possible de faire. » Mais je ne l'ai jamais fait en disant, « Je vais être entrepreneur. » Je n'ai jamais dit, « Un jour, je vais être entrepreneur. » Je me disais, « J'ai le goût, j'aimerais, mais je n'en ai jamais fait une finalité. » Parce que je ne voulais pas nécessairement me rendre dans une situation défavorable ou toujours me remettre en question. C'est vraiment par des blocs de cinq ans où j'avançais ma carrière et je voyais où j'étais rendu personnellement avec la famille, les enfants. Il y a une période de ma vie où j'avais des jeunes enfants où ce n'était pas nécessairement le temps de tout remettre en question. Alors, je pense que c'était juste le timing. C'était juste une question du bon timing. Donc, le cirque est arrivé au bon moment. Est-ce que c'est toi qui les as contactés ou est-ce que ce sont eux qui t'ont appelé? C'est eux qui m'ont appelé. Et ils t'ont appelé pourquoi? Qu'est-ce qui les a attirés chez toi qui les intéressait? Parce qu'évidemment, de passer de bombardier au cirque, ce n'est pas très naturel. Vu de l'extérieur, effectivement, tu as raison, ce n'est pas très naturel. Mais ce que les gens du cirque Daniel Lamarre avaient vu, c'était tout le travail que j'avais fait à l'époque chez Bombardier de faire grandir l'entreprise à l'international, de faire développer le Cirque du Soleil dans des domaines, de faire développer Bombardier à l'étranger, faire grandir Bombardier de façon significative. Et à l'époque, le Cirque du Soleil cherchait quelqu'un pour les accompagner à l'extérieur du monde traditionnel des spectacles pour diversifier l'entreprise. Et donc, Bombardier demeure un bon modèle, je pense, québécois de diversification. Alors, c'est un peu ça qu'ils sont venus chercher chez moi, cette expertise dans des entreprises de taille internationale qui ont des expériences de diversification. Et avec des techniques bien rodées. Oui. Probablement, surtout venant du conseil ou d'entreprises comme Bombardier qui structurent ces projets de façon très scientifique. Oui, qui organisent. Parce qu'évidemment, le Cirque du Soleil, on peut dire que c'est très créatif, mais aussi c'est une entreprise extrêmement bien rodée au niveau logistique et opération. Et donc, chaque décision stratégique doit être faite vraiment en respect et avec une assurance que la livraison va être à la mesure de sa marque. Donc, c'est un peu ça aussi, la rigueur dans le développement de projets. Je reviens à mon manufacturing un instant. Est-ce que ce que vous proposez comme produit est fabriqué à Montréal? On fabrique des expériences. On ne fabrique pas des produits. Donc, oui, l'expérience est fabriquée à Montréal. L'expérience est pensée à Montréal et livrée localement. Tous nos projets ont une composante locale parce que c'est dans le public. Donc, chaque projet doit s'adapter à ce que les gens localement vont vivre. Mais toute l'équipe de Moment Factory est basée à Montréal. OK. Vous êtes donc, quelque part, le nœud d'une activité qui se développe aussi. C'est-à-dire que, comme Bombardier a des fournisseurs dans la région de Montréal, est-ce que vous commencez à avoir des fournisseurs qui alimentent Moment Factory? Oui. Oui, oui, oui. Ça, il faut dire. Moment Factory a 120 employés présentement et probablement le même nombre de pigistes, de sous-traitants qui travaillent pour nous sur toutes sortes de projets. Donc, Moment Factory aime ça garder quand même un niveau de flexibilité. Alors, on travaille beaucoup avec les fournisseurs. On se voit comme, dans le fond, le concepteur et l'intégrateur de l'expérience. Mais on va travailler beaucoup avec des partenaires locaux. OK. C'est qui vos concurrents dans le domaine? Est-ce qu'ils sont à Montréal? Est-ce qu'ils sont à New York? Est-ce qu'ils sont à Paris? Il y a beaucoup de belles boîtes ici à Montréal, à l'étranger, qui font des choses comme Moment Factory. Je dirais que... Et ça pousse. Et ça continue à se développer rapidement. La différence entre Moment Factory et ces boîtes-là, c'est que la plupart de ces autres boîtes-là sont des petites boîtes de cinq à dix personnes qui font autour un ou deux projets en même temps. Jamais plus. Parce que le défi, c'est de passer de cinq à... d'un à deux projets à la fois à une dizaine, une vingtaine, une trentaine de projets en parallèle pour assurer cet équilibre. Et je pense que c'est ce passage-là que Moment Factory a réussi à faire pour justement être capable de livrer des plus gros projets, être capable de prendre plus de projets en parallèle pour assurer une pérennité aux employés. Et donc, la concurrence, oui, on est toujours à l'affût de voir comment des petites boîtes extrêmement talentueuses vont se développer et comment ils peuvent venir nous faire concurrence. Mais ce n'est pas dans l'esprit de Moment Factory. À l'heure actuelle, on reçoit deux à trois appels de nouveaux projets par jour depuis le Super Bowl. Et donc là, notre plus grand défi dans la vie, c'est de trouver des gens pour venir travailler avec nous. Ce n'est pas de trouver des projets, c'est vraiment de trouver des gens pour nous aider à les réaliser. Mais vous dites non des fois à des projets? Il faut dire non souvent, malheureusement. Malheureusement, on est dans une situation où... Et notre domaine est celui de l'entertainment. Dans l'entertainment, on dit qu'on est toujours aussi bon que notre dernier projet. Alors, il faut s'assurer qu'on est capable de livrer. Les gens comprennent, les gens respectent beaucoup le fait qu'on dise non. et je pense que ce n'est qu'une question d'à la prochaine, souvent. Mais fondamentalement, on a décidé un jour qu'on ne se donnait pas une vision d'atteindre un chiffre d'affaires et que là, il fallait mettre en place les actions pour y arriver, mais plutôt de croître au rythme où Moment Factory pouvait trouver le talent, le former et préserver sa culture. Sage décision, parce qu'on sait que les faillites dans les PME viennent souvent des problèmes de croissance. Oui. On est, je dirais, dans une belle lancée. Il faut continuer à garder les pieds sur terre. Ça peut être très fragile, mais on sent à l'heure actuelle qu'on a atteint un niveau d'organisation, de stabilité qui nous permet de voir l'avenir très bien. Écoute, Éric, on arrive à la période de questions. OK. Donc, je commence à recevoir des questions de nos auditeurs et spectateurs. Alors, la première question que j'aimerais te poser, en fait, je la transmets, c'est de quelle manière arrivez-vous à Moment Factory à transformer une idée, une création artistique en une expérience concrète? Comment part l'idée et comment vous arrivez à la matérialiser? Bien, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau de la conception, je parlais de multidisciplinarité tout à l'heure. Ce que fait Moment Factory, c'est une combinaison de technologies et d'animation d'images. Et quand on part, un projet, au niveau de la conception, il y a toujours des gens qui viennent de ces différents domaines-là qui participent à sa conception, de sorte que le concept n'est pas un rêve, mais bien on sait déjà si c'est possible ou on sait les risques ou les problématiques de réalisation du projet. Donc, on ne part pas avec une idée puis après, on s'en va voir si elle est possible. On part à l'intérieur d'un champ créatif relativement défini. Moi, j'appelle ça le carré de sable. Donc, il y a des limites. Et plus souvent qu'autrement, une des limites, c'est l'espace physique dans lequel ce projet-là doit avoir lieu. Donc, c'est pas... Tout est possible. Il y a vraiment un cadre à l'intérieur duquel on peut travailler. C'est intéressant parce que j'ai une autre question qui vient d'être posée par une autre personne et qui demande est-ce que certains artistes vous contactent eux-mêmes pour démarrer un projet? Est-ce que c'est arrivé dans le passé? Ou est-ce que tout a été parti de chez vous? Non, si on dit l'artiste... Un artiste indépendant, j'entends. Oui. Oui, oui. Il y a des gens qui sont venus nous voir pour des projets. Effectivement, je pense que ce qu'il faut dire aussi dans le code génétique de Moment Factories, c'est qu'il s'est développé beaucoup avec le Cirque du Soleil et pour ceux qui connaissent le Cirque du Soleil comprennent qu'un des principes qui a fait son succès, c'est l'œuvre commune. Et l'œuvre commune, c'est ce partage d'idées autour d'une table qui fait que, oui, il y a un metteur en scène, mais fondamentalement, c'est un travail collectif. Et donc, Moment Factory a gardé cette grande idée du travail collectif, de la création collective depuis le début. Alors que quelqu'un arrive d'extérieur avec une idée, ça nous fait plaisir de travailler avec eux, avec elles, avec... Est-ce qu'il y a des gens que vous avez embauchés par la suite chez Moment? Oui. Oui. C'est, comme je vous dis, le défi, c'est plus de trouver du talent. Alors, quelqu'un qui nous arrive avec une bonne idée, qui connaît déjà un peu le métier, ça va vite. Ça va très vite parce qu'on a tellement de projets que jusqu'à un certain point, les gens sont surpris eux-mêmes de la vitesse avec laquelle ils s'intègrent. Ça veut dire que vous avez absorbé certaines personnes qui ont été initiateurs de projets à l'intérieur de Moment et maintenant, ils font partie du personnel de Moment Factory? Bien, on a eu dans le passé des gens qui sont arrivés, peut-être pas avec un projet, mais qui sont arrivés avec une vision, des idées, ils voulaient contribuer et lentement, ils se sont intégrés dans l'équipe, oui. Maintenant que vous avez une taille certaine, est-ce que vous pouvez avoir le même mode de gestion que vous l'aviez au départ? Parce que probablement que vous ne pouvez plus être en contact avec la totalité des employés qui sont dans la boîte. Vous avez dépassé 120, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Rencontrer tout le monde sur une base régulière paraît beaucoup plus difficile. Donc, il faut probablement passer à une étape de plus et séparer finalement le créatif du gestionnaire davantage. Comment tu vois ce défi-là? Je parlais tout à l'heure des trois niveaux. Et pour moi, c'est ça la solution. On n'est jamais très loin des projets. Je ne suis jamais très loin des projets sur lesquels je travaille, Sachin non plus et Dominique non plus. Donc, jusqu'à un certain point, on n'est jamais débranchés et on ne veut surtout pas se débrancher. Mais il ne va pas arriver un moment où vous ne pourrez plus le faire? On va toujours vouloir le faire. Je pense que s'il arrive ce moment-là, je pense que ça va être une grande déception pour nous trois. On aime ça. On carbure au projet. On carbure à voir nos projets se réaliser. Alors, le jour où on va être assis dans un bureau à juste discuter de problématiques, je pense qu'on va avoir atteint un niveau où peut-être qu'on va s'ennuyer un petit peu. Ça m'étonnerait. On n'est pas rendu là. Vous n'êtes pas encore rendu là. Encore beaucoup de temps. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais je reviens aux gens qui nous écoutent et surtout nos futurs diplômés. S'il y avait des leçons à tirer de ton expérience personnelle, de l'expérience de Moment Factory et des employeurs que tu as eus avant, quels seraient les conseils que tu donnerais aux étudiants en gestion s'ils veulent faire une carrière internationale? La première chose, c'est évidemment, je suis toujours sensible aux gens qui ont des grands rêves, mais qui n'ont pas nécessairement des grandes antennes. Et pour moi, quand j'étais à l'UQAM et quand je suis rentré chez Secor, une grosse partie de ce qui me motivait, c'était la curiosité. La curiosité des entreprises ailleurs, comment les autres font les choses. Et ça, j'ai appris ça très vite chez Secor, parce que quand tu fais de la planification stratégique, tu regardes les concurrents, tu regardes les modèles d'affaires, tu regardes les autres. Et donc, une curiosité sur les affaires, une curiosité sur les entreprises, sur les... pas juste les succès, mais aussi ce qui est en dessous des radars. Souvent, les médias vont nous parler toujours du même type d'entreprise, mais il faut aussi aller un peu plus en profondeur, comprendre un peu les raisons qui peuvent dicter certaines décisions qui, à prima facie, peuvent avoir l'air pas nécessairement les meilleures. Et les logiques de décision d'entreprise, je pense que c'est un peu un des défis des jeunes gestionnaires. Ça peut devenir frustrant quand tu es jeune, tu rentres dans une entreprise, tu penses que tu es capable d'avoir la meilleure décision, mais d'essayer de comprendre la politique et tous les défis d'une entreprise aujourd'hui, la vitesse de prise de décision, juste être curieux et essayer de comprendre un peu plus largement que juste la décision comme telle ou comment ça nous impacte personnellement. Je pense que c'est hyper important. Et comment on le fait concrètement? Est-ce qu'on lit le journal? Est-ce qu'on fait un stage? Est-ce qu'on va se former à l'étranger? C'est quoi la formule idéale? Moi, je pense qu'il faut d'abord lire. Il faut d'avoir... À l'époque, Internet, ça n'existait pas. Alors moi, c'était les journaux, les revues, les périodiques que je regardais régulièrement, mais c'est aussi de lire un peu plus large que le domaine des affaires, lire un peu à l'extérieur de ces domaines-là pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans d'autres domaines. Parce que si on veut comprendre un peu des industries, il faut aller peut-être un peu plus large que ce que le journal des affaires, les revues, les grandes revues vont nous dire de cette industrie-là pour voir comment la recherche évolue, etc. Alors pour moi, ça devient plus de la curiosité intellectuelle que d'essayer d'avoir un plan. C'est une façon de passer le temps. OK. Donc la curiosité t'amène à le faire de différentes façons. Oui, oui, oui. Tu poses un sujet. Je me souviendrai toujours quand on commençait dans un dossier chez un client. Moi, je voulais juste lire. Pendant la première semaine, je voulais juste lire sur cette industrie-là. C'était juste pour moi une question d'en comprendre un peu plus les détails pour après ça être capable de me retirer et de définir des stratégies ou des plans. Écoute, Éric, on approche de la fin de notre entrevue. J'ai une dernière question pour toi. Comment tu vois Moment Factory pour les cinq prochaines années? On m'a posé une question hier. Éric, qu'est-ce que tu rêves dans ta douche? Bien qu'on se connaisse bien, je n'ai pas osé de la poser comme ça. Non, c'est bon, l'angle est correct. Non, bien, la prochaine étape de Moment Factory, c'est vraiment les espaces publics. La prochaine étape, c'est de transformer les espaces publics pour qu'ils deviennent des espaces plus vivants. Je pense qu'on vit dans une génération qui pousse très fort vers l'individualisation et tous nos projets, quand on dit qu'on fait ça en public, c'est vraiment de transformer les espaces publics pour que les gens puissent rebalancer leur vie entre être individuels et vivre quelque chose de collectif. OK. C'est rafraîchissant comme vision. Tout à fait. Bien, c'est intéressant parce que c'est une vision qui motive beaucoup les équipes chez Moment Factory. Les jeunes qui font du spectacle ont aussi le goût de laisser quelque chose et donc dans ce contexte-là, c'est un peu l'idée qu'on a de vouloir avoir des installations qui sont pérennes et qui ont un rôle dans la société. Écoute, Éric, merci beaucoup pour ce témoignage. En fait, j'espère que tu serviras de modèle à nos futurs étudiants, à la fois entrepreneurs, gestionnaires, qui voudront développer des projets de la sorte. Ce que j'en comprends, c'est que l'idée n'arrive pas forcément tout de suite. C'est qu'elle doit mûrir dans la tête de celui qui va la rendre à son terme et que les expériences précédentes sont souvent finalement le paysage nécessaire à découvrir des nouvelles idées. C'est probablement en confrontant des idées par rapport à d'autres et en voyant les défauts de quelque chose qu'on arrive à trouver une opportunité à saisir. Oui. Je dirais une chose, Benoît, en terminant. On se connaît depuis très longtemps. Je pense que si tu connais mon parcours, tu connais un peu les gens avec qui j'ai côtoyé. Moi, l'importance des gens qui m'ont enseigné la gestion aussi, je le mentionne peut-être que ça paraît un peu hors contexte, mais pour moi, ça a eu une importance pour me pousser. Et c'est au-delà du corpus du cours, mais c'est aussi des gens qui, dans ce lien rapide au début de ma carrière, m'ont poussé et m'ont amené à me re-questionner dans mes convictions, qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, j'ai réussi ou je suis allé un peu plus loin que mes petites ambitions quand j'étais plus jeune. Donc, de reculer en arrière, de mieux comprendre un peu à l'université, ce que chaque professeur pouvait m'amener, aujourd'hui, j'en retiens un grand... Ça, c'est la belle leçon pour nous, École de sciences et de la gestion, de savoir que les cours ont servi à quelque chose et t'ont poussé à ton maximum. Et les professeurs aussi ont servi beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Éric. Alors, pour finir, j'aimerais remercier nos commanditaires habituels. Miller Thompson, le journal Les Affaires et la Banque TD, J'aimerais remercier bien sûr Éric comme je viens de le faire et également tous nos internautes pour avoir participé à cette expérience. Merci à tous et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada